bonjour et bienvenue encore une fois dans notre émission gros plan sur i watch web tv ce numéro est consacré à deux jeunes entrepreneurs de la province de bubanza qui se sont lancés dans une aventure qui n'est pas des moindres il s'agit de la pisciculture ces jeunes se sont mis ensemble ont créé une coopérative piscicole de multiplication de semences et de commercialisation du poisson il s'agit de la copie mokopo un sigle partie de rien la copie mokopo devient de plus en plus rentable aujourd'hui alors qu'ils sont ils quels sont les défis qu'ils rencontrent aujourd'hui et surtout quelles sont leurs perspectives d'avenir c'est ce que nous avons découvert dans ce numéro de gros plan sur i watch web tv situé à kizina dans la commune de bubanza les étangs de la coopérative piscicole de multiplication des semences et la commercialisation du poisson sont au milieu des champs de riz et des maïs l'idée de cette coopérative vient de syria kundaila gilje c'est étudiant de 28 ans et ses amis ont vu là un moyen de lutter contre le chômage qui avait pris de l'ampleur dans leur localité aujourd'hui comme nous généreux des revenus à arafé diman nous faisons l'apportage des dividendes c'était dividende nous aider à continuer les études comme université et d'autres jeunes qui ont terminé les études universitaires et ça ça aide à préparer l'avenir dans l'un des étangs se trouve un espace aménagé pour la reproduction des alevins qui sont des jeunes poissons n'ayant pas encore acquis la forme de l'adulte une fois que ces alevins ont atteint plus de 20 grammes ils sont mis à leur tour dans les étangs souvent cela se fait quand ils sont âgés de 30 jours nous plénons trois génitaires trois femelles contre les mâles et puis nous les mettons dans les appâts après après 20 jours nous faisons une récord des petits frais qu'on les apparaît les arrivées des semences les aliments qui sont accessibles sur le marché ne sont pas de bonne qualité ceci est l'un des défis rencontrés par leur coopérative les défis que nous rencontrons aujourd'hui son manque de moyens suffisants pour faire relancer la production c'est ça c'est un deuxièmement nous avons un défi comme manque d'unité de fabrication d'aliments pour pouvoir produire des aliments de qualité et la troisième défi c'est manque manque de croiser donc l'heure ce que nous faisons la reproduction d'aliments par le taux de mortalité est plus élevé nous voulons donc une écrouserie pour relever pour diminuer ce taux de mortalité le père de syriac ne tarie pas des loges sur l'initiative de son fils selon lui avant la venue de ses étangs les gens de cette localité n'avaient pas un accès facile aux poissons du lac tanganika un avis partagé par tiaïn avialimana en habitant des environs il y avait une histoire de lycée par les enfants et elles n'avaient pas un Les poissons de ces étangs sont nourris de différentes manières, soit lancés avec des granulés flottants ou soit avec des fientes de poules qui tombent directement du poulailler qui est construit au-dessus de l'étang. Si nous construisons cette poule rayon indécis dans ce petit lac, ces fientes de poules vont tomber dans l'eau et puis il y aura la fertilisation. C'est grâce à cette fertilisation que nous obtenons cette phytoplanteur qui est l'érément principal pour les poissons. Diodone Wigirimana est un nouvel adhérent à la Copimukopo. Passionné de l'élevage de poissons, il a été séduit par les activités de cette coopérative. Parmi les poissons présents dans les étangs dont la carpe, le tilapia, Diodone préfère de loin l'élevage de poissons chats parce qu'ils sont de loin plus productifs. Le rendement annuel des poissons est de 6 tonnes. Quant aux clients, ils viennent d'un peu partout dans le pays, y compris certaines ONG qui lui rachètent des sémences. Nos marchés sont basés essentiellement par la population locale et les commerçants d'État des marchés de Ville de Bujumbura pour les poissons marchés. Pour les arrivés, ce sont des piscuités, les locaux, qui viennent s'approvisionner à nous et nous donnent des commandes et puis nous les donnons des arrivés pour aller faire la piscuité. Tarsis Maherouka est l'un des vendeurs de poissons qui se fournissent à cette coopérative. Pour lui, ses clients préfèrent les poissons des étangs de par leur saveur et leur prix plus abordable pour la population de la localité qui a un petit pouvoir d'achat. Il y a des produits qui sont des petits pour les étangs de Ville de Bujumbura. C'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans son prochain numéro. Merci et à très bientôt!